bien nous y sommes sur la page 4 donc on va la refaire ensemble on se rappelle de l'autre du coup donc c'était ceci il y avait un aimant mais finalement qu'ils marchent pas énormément puisque il n'y a pas ces deux pages donc le haut était ceci le bas la même chose de vous faire voir et là un rabat avec pas mal de pages comme ceux ci comme ceux ci comme ceux ci comme ceux ci et une pochette à tag ou à photo est ce que vous voulez bon c'est parti celle ci c'est une des plus simples donc je vais vous donner toutes les informations moi j'ai déjà hyper commencé et après c'est parti alors on va commencer par la base ça c'est la déco on verra vraiment la fin la base c'était quoi c'était simplement un carré de 20 par 20 après on en fait un 19,7 par 19,7 et 3 par 19,3 et ça y est vous avez votre base ensuite on fait une bande de 5 par 19,7 donc après ça fait 4,7 par 19,4 puis 4,4 par 19 et vous avez votre bande il n'y a plus qu'à la coller et on la colle ensemble donc je la colle sur trois faces parce que si je la colle sur les quatre ça fait plus du tout pochette ça fait un truc ça fait un rectangle quoi ça fait un rectangle de déco ok super ça c'est bon ensuite on va coller les petites donc les petites c'est 14 par 10 par 2 donc deux fois 14 par 10 là comme vous pouvez le voir moi je les ai mis en photo toutes les deux j'ai pas fait de déco parce qu'il n'y a pas grand chose comme déco dans le truc là donc vraiment c'est remarqué dans l'autre aussi c'était ça donc là il n'y a pas de soufflé donc 14 par 10 pourquoi parce qu'après c'est une 13 par 10 et là à un centimètre je fais un pli je colle avec mon double face vous pouvez mettre bien sûr de la colle donc on va simplement coller jusqu'ici pas compliqué plus compliqué ça va être d'enlever le scotch donc je vois pas grand chose après vous les mettez où vous voulez autour moi je décide de faire comme ça mais vous faites comme vous voulez c'est coller hop on va faire l'autre donc même topo je relève je mets la poubelle je vais coller à peu près par là tout simplement ok pour mater vous enlevez 0,3 cm vous connaissez c'est la règle de base voilà ça c'est fait ensuite celle ci 16,5 par 10,5 donc 16,5 par 10,5 attention donc un pli à 0,5 un autre à 0,5 puis la feuille pour avoir en gros un 15 par 10 donc recto verso c'est là où j'ai pas mis de déco parce que j'en avais pas trop et que du coup ça fait des photos donc là il ya un soufflé pour que ça puisse bien prendre l'espace qui va y avoir à cause de nos comment s'appelle bas de la pochette et des autres photos donc pareil double face ou pas j'en ai marre de tout je suis en train de prendre un outil pour ça parce que j'en peux plus plus j'ai plus d'ongles sauf un mais c'est ça de se ranger les ongles aussi qui est de bonne idée j'ai repris le boulot je me suis en ranger les ongles haha c'est très drôle j'ai repris le boulot salarié parce que je me sais j'étais redépendante maintenant j'ai repris le salariat et du coup je me ronge les ongles c'est normal donc voyez voilà c'est collé celle ci est collé ensuite la même sa petite soeur donc même principe donc je ferai la décoration après tout seul là le but c'était de faire une vidéo rapide sur celle ci je le fais parce que j'ai fait les autres pages et qu'il était hors de question je la fasse pas mais dans l'absolu j'aurais pu éviter de la ferme c'est vraiment d'une simplicité dingue mais vu que j'aimerais que cet album soit aussi pour des débutantes je vais au bout de la démo voilà donc voyez à l'arrière on voit bien toute notre pipe pochette coller et c'est très propre donc tout va bien j'aurais pu le décaler un petit peu bon c'est pas trop tard ou pas trop tard pas trop tard à quoi que on verra bon après le truc c'est que je vais recoller enfin derrière va y avoir de la colle puisque on va la recoller pour pouvoir faire l'album voilà voilà c'est mieux comme ça enfin moi ça me plait mieux comme ça vous voyez comme ça vous plaît voilà celle à l'école et maintenant on a la grande le rabat donc le rabat il fait 20 par 21 pourquoi parce que le 21 il est là il est en deux plis 0,5 0,5 et 0,5 donc 20 par 21 ça vous fait un 20 par 20 en vrai vous voyez j'aime quelques décorations déjà là va y avoir la photo et là en gros ça va être les fautes une des photos comme ça j'entends le voir si je vais mettre des décorations je ne sais pas je ne sais plus donc j'essaie de coller comme il faut mais vu qu'il y avait la lumière mes yeux et tout bref c'est d'une simplicité de dingue si vous voyez je suis en train de tirer la langue magnifique un spectacle grandiose grandiose voilà ma pochette est bien en bas vous regardez bien votre pochette est en bas parce que sinon c'est bon donc là tout y est c'est bon il me manque les deux derniers les deux 12 par 20 avec un pli à 1 et 0,5 cm donc même principe là j'avais mis un aimant qui ne sert pas à grand chose et je vais vous expliquer comment je compte fermer la page donc va y avoir en haut et en bas comme ceci donc pareil j'ai mis un double face alors j'ai plusieurs double façon j'en ai à 3 millimètres 9 millimètres et 6 millimètres ça dépend de ce que je fais comme là comme 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 plis en fait j'ai un peu biaisé à chaque fois comme d'habitude je vois rien je vois rien c'est horrible de rien voir dans le sens là ouais c'est plus simple trouvez vous vous êtes à votre main ok c'est bon et là celle d'en bas c'est la petite sœur 12 par 20 clients et à 0,5 fois si vous voulez vous faites des prix à 0,5 et 0,5 le 1 c'est pour que ça colle un peu plus sur de la surface mais ça s'arrête là bon j'ai fait les plis et à chaque fois j'ai replié avec une fabuleux pliware voilà on va mettre là bon on va y arriver faut pas trembler faut pas rien du tout faut y aller faut y aller franco et puis si ça va pas ça va pas voilà à peu près bon à peu près je l'ai vu ouais j'ai un peu dévié sur le dernier moment bon bah ça sera comme ça alors c'est pas grave pourquoi parce que derrière je vais coller ceci donc ce sont les tacs qui sont fournis dans le dans le dans le set et je vais coller alors pas toute la taille à rang vous avez vu j'ai mis une décoration c'est les petits mots parce qu'en fait j'avais fait la feuille un peu trop juste j'ai mal visé donc voilà donc là celui là je vais le mettre là et je ne vais pas coller la fin parce que le but de l'histoire c'est de pouvoir mettre un truc comme ça qui est donc une attache parisienne de le mettre par exemple sur celle là peu importe et derrière de mettre un petit je vais le mettre sur les deux même je crois et comme ça je vais mettre un une ficelle entre l'un et l'autre pour pouvoir fermer donc je vais fermer avec une ficelle ce coup-ci et non avec des aimants comme sur l'autre voilà ça va être ça au milieu j'ai remis de la des paillettes alors vous avez ceux de d'action sinon vous avez les stickles qui sont hyper bien et qui sont hyper mieux ça c'était quoi c'était créalia vous voyez je les ai eu en promo et du coup voilà c'est ça qui va me faire la fermeture voilà votre page est montée dis donc c'est un truc de ouf votre page est montée manque plus que la déco maintenant donc vous allez voir moi comment je vais articuler ma déco ça va être un peu comme ça mais bon vous verrez tout à l'heure à plus tard amusez vous bien on se retrouve voilà c'est fini alors bien sûr il y aura encore des ajouts une fois les photos arrivées mais voilà ce que ça donne donc le devant fermeture avec mes deux fameuses attache parisienne et une petite ficelle j'ai pas mieux comme ficelle pour moment mais je trouverais un truc doré ça sera quand même plus sympa donc là c'est juste à n'importe place un die que j'ai coupé on y va c'est parti let's go donc là on a le haut avec un tag et un petit washi que j'avais j'ai trouvé et le bas pareil un autre washi et un tag ok voilà là sur cette photo on pourra mettre des photos alors ici peut-être là j'en sais rien faut voir ce qu'ils ont ce qu'on peut trouver mais voilà tout simplement une feuille ceci non j'ai pas envie d'ajouter autre chose voilà tout simplement ceci ensuite l'intérieur est un petit peu plus chiadé dans le fond donc nous avons la grande page ici où j'ai fait alors un die que j'ai mis sur de l'acétate ici vous avez un cachet parce que je me suis mis au cachet ici un petit tag tout simplement et ici nous avons un die que j'ai décoré avec les fameux sparkles non stickles et ça mais vous pouvez le faire avec ceux d'action la preuve le doré est fait avec l'action c'est plus compliqué parce que c'est moins fin mais bon c'est pas grave ensuite nous avons nos pages qui s'ouvrent donc rien de transcendant je sais pas si vous aimez tout voilà elle s'ouvre j'ai mis des petits textes à chaque fois le haut le bas s'ouvre aussi et pareil j'ai mis des petits textes en haut et en bas et là nous avons la fameuse pochette j'ai rajouté un die que je viens de recevoir de chez eliexpress complice 100% ici c'était une carte qu'il y avait dans le bloc donc ça peut faire du jour à la nuit et une photo derrière on peut rajouter d'autres photos évidemment dedans là un autre cachet que j'ai fait et un petit mot voilà on y est vous voyez pas compliqué c'est dans l'autre sens hop 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 donc dedans on peut avoir une bonne dizaine de photos parce que là il y en a deux quatre six huit dix là on peut rajouter douze faciles enfin deux trois douze treize 13 13 13 et la quatorzième ici ah j'ai oublié celle là 15 16 on va dire entre 16 et 17 cette page donc on peut quand même en mettre pas mal donc voilà la page la dernière page est terminée on se retrouve avec le fameux le fameux le fameux c'est la fameuse plutôt couverture alors à tout de suite avec la couverture vous allez voir très très simple c'est parti à tout à l'heure alors du coup je ne sais pas si ça va faire une ou deux vidéos si ça ne le fait pas je vous le dis déjà n'oubliez pas de vous abonner de faire plein de choses de partager de liker de commenter etc parce que ça permet de favoriser youtube aujourd'hui je ne gagne absolument pas d'argent dessus je vous le dis voire même j'en perds c'est pas grave mais ça permet d'avoir une plus grosse communauté voilà à très vite ciao 1 2 2 2 2 et 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 Sous-titrage ST' 501